Après son échec cuisant aux dernières élections, place à l'autoflagellation. Le parent de Laurent Bado brise le silence pour la première fois depuis la proclamation des résultats du double scrutin. L'ensemble du bureau ayant démissionné à l'issue du vote, c'est Abdul Karim Sango qui mène le branle en tant que président du comité de réorganisation. De janvier à maintenant, des tournées ont été entreprises dans les différentes provinces du pays. Des propositions en ont découlé. De nouveaux projets de statut et de règlements intérieurs ont été rédigés. Un congrès est même annoncé du 28 au 29 mai prochain. Le parent veut donc renaître de ses cendres, non pas en dehors du pouvoir en place dont il est post-gestionnaire. Voilà pourquoi il souscrit entièrement au processus de réconciliation à Marseille par le chef de l'État. Pour le parti politique qui prône le développement endogène, la réconciliation nationale la passe par le triptyque vérité, justice et réconciliation. Mais en tenant compte du cas spécifique de chaque dossier, parce que souvent, il y a des dossiers sur lesquels, en disant la vérité, vous risquez de créer plus de problèmes. Donc nous appelons à la sagesse. Mais sinon, ça c'est un principe non négociable. Papa, pourquoi il faut la vérité ? Même le bon Dieu dit « Confesse-toi avant que je te pardonne ». Dans la quête de cette réconciliation nationale, le parent insiste sur le fait que le processus devrait s'adosser aux intérêts des familles victimes à des différents crimes. En plus de cette proposition, Abdoul Karim Sango et ses camarades appellent la justice à évacuer les dossiers pendant. Il y a des pays qui ont réglé rapidement leurs problèmes. Il faut qu'on s'inspire de ça. Ça a trop duré. Il faut que ces dossiers emplématiques-là se soient réglés. Vous les connaissez aussi. En fait, le parent estime que, en adhérant au principe, nous devons éviter absolument de faire de la réconciliation nationale un sujet au fourre-tout. Papa ! D'abord, on a dit réconciliation nationale. Ça ne peut pas être des problèmes locaux. Des bagarres entre chefs, ce ne sont pas des problèmes nationaux. Vous avez réglé ça comment ? À cela s'ajoute le droit de grâce à dont dispose le chef de l'État. Le parent compte sur cette prérogative présidentielle pour grâcier des acteurs. Au-delà de cette question d'actualité, le président s'est apaisanti sur le domaine de l'éducation avec notamment les réformes en cours. Elles sont soutenues par l'ancien ministère de la Culture et ses collègues. Comment vous voulez qu'un enfant de 12 ans vienne discuter de réformes de l'éducation ? On est dans quel pays, là ? Un truc que même certains anciens ne comprennent pas bien. Comment vous voulez déjà que les enfants qui n'ont pas de maturité puissent discuter de ça ? Ils sont dans la rue, on leur demande qu'on a dit ceci, on a dit cela. Mais ce n'est pas sérieux. Face aux situations de remous engendrées par les réformes, le Parti pour la Renaissance nationale appelle l'exécutif à mettre l'accent sur la sensibilisation des parties prenantes. Aux parents, il en appelle à leur sens de responsabilité, éducation en débat, mais aussi changement climatique. Sur cette question, le Parti, au slogan liberté, solidarité et fraternité, estime que l'heure est grave. Il recommande une prise de conscience collective et individuelle.